bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui ça y est nous voilà connectés nous voilà rassemblés pour ce nouveau live créatif je vous souhaite la bienvenue et je tiens tout d'abord à présenter mes excuses aux personnes qui me suivent en live pour ce quart d'heure de retard je déteste être en retard mais là la technique a décidé de compliquer la vie aujourd'hui j'ai pourtant commencé à tout mettre en place déjà il y a plus d'une heure mais voilà ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite donc je vous présente encore une fois toutes mes excuses pour ce retard j'en suis sincèrement désolé je vois que vous commencez à arriver bonjour coco bonjour muriel coucou mariane salut ma belle sandrine bonjour nathalie bonjour geneviève hello wen bonjour sylvie bon super c'est bon vous êtes là quand même j'ai vraiment beaucoup de chance vous êtes extraordinaire vous patientez tranquillement et puis vous êtes toujours là quand même coucou emily oui bonne route soit prudente ma belle alors bienvenue tout le monde j'espère que tout le monde va bien que vous êtes tranquillement en train de préparer votre réveillant de demain dans les meilleures conditions possibles j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde on se retrouve merci gwen c'est gentil coucou béatrice coucou ma fabienne comment vas-tu live créatif comme chaque semaine sur la page à 14 heures normalement pour celles qui me suivent pour la première fois en live je vais quand même me présenter je suis harmonie marais je suis démonstratrice chez stampin up depuis janvier de cette année chaque semaine je vous propose donc un live créatif le mercredi à 14 heures et je vous propose donc de réaliser différents projets c'est un moment de partage de convivialité et j'aime beaucoup beaucoup c'est ces moments où je vous retrouve et aujourd'hui ça me permet de faire une petite pause dans la préparation de mes portes ouvertes voilà c'est énormément de travail mais c'est extrêmement agréable ce sont mes toutes premières donc un peu de pression je vous le cache pas je sais que vous êtes pas mal à être présente coucou muriel bonjour ma routine donc donc voilà donc pour celles qui ne sont pas encore inscrites au groupe privé des portes ouvertes n'hésitez pas à le faire c'est encore possible ça sera donc les 28 et 29 décembre sur le groupe facebook portes ouvertes virtuelles by harmony scrap il vous suffit simplement de demander votre adhésion pour pouvoir partager c'est ces deux jours de live avec moi où il va être question donc de découvrir le nouveau mini catalogue janvier juin 2021 avec plein de création avec les produits voilà vous allez pouvoir le découvrir de façon un petit peu plus approfondie et on va pouvoir faire tout ça ensemble et j'en suis vraiment très très contente alors bon jour sonia bienvenue alors bon nous avons déjà pris enfin j'ai déjà pris du retard au départ donc nous n'allons pas trop traîner nous allons démarrer la réalisation donc de ce petit sac que vous avez eu l'air de vraiment apprécié il ya beaucoup de lumière ici donc du coup voilà donc très simple à réaliser finalement il est très solide puisqu'il ya pas mal de renforts en fait sur le bas et sur le haut donc pas de souci il peut aisément se tenir par les hans voilà pas de problème également hop juste à regarder pas de souci fabienne t'es mignon donc voilà vous aviez comme d'habitude la liste du matériel nécessaire pour la réalisation de ce projet dans l'événement mais vous la retrouvez évidemment sur le blog ensuite à l'issue à l'issue de ce live d'accord merci fabienne merci lisa vous êtes trop gentil du coup j'ai un peu la pression là un aujourd'hui je vous cache pas que je suis assez fatigué donc je vais essayer d'être concentré pour ne pas vous induire en erreur pour qu'on fasse les choses tranquillement vous puissiez le refaire après aussi facilement comme d'habitude merci jeune biaf c'est gentil voilà et donc là effectivement il est dans les tons de blanc avec joyeuses fêtes mais quelle que soit l'occasion pour laquelle vous voudrez l'utiliser selon votre papier il peut avoir des thèmes complètement différents un anniversaire pour une jeune fille une fête des mères un anniversaire pour pour une femme un peu coquette voilà il ya plein ou pour des enfants aussi pour un anniversaire avec plein de sucreries dedans ou de petits cadeaux voilà bonjour florence voilà tout dépendra en fait du papier design que vous allez utiliser pour le réaliser et du coup vous pourrez lui donner un aspect une dimension complètement différente selon les occasions alors hop nous allons démarrer tranquillement je pose ça ici voilà et je bascule donc la caméra vers mon plan de travail alors nous avions quand j'avais tout préparé les papiers bien sûr bonjour lucie comment vas-tu hop je me demandais si vous alliez du coup l'image est bizarre sur double écran mais bon je me demandais si vous alliez être là quand même ou pas avec les préparations des fêtes et tout mais je vois que vous êtes toujours fidèle au poste alors vraiment je suis très contente je vous remercie beaucoup et vous avez vu en je tiens par allant tous les naves de décembre avec le bonnet bon là je vous cache pas que je commence déjà à avoir chaud avec la lumière mais bon vieux petit panier si c'est le même tuto je vais regarder votre histoire oui marianne pas de souci coucou ma belle jesse je te fais plein de bisous ma chérie bonjour kenza alors c'est parti hop je reprends tous les papiers donc je vais faire dans les mêmes dans les mêmes tons aujourd'hui parce que du coup je suis quand même vraiment fan de ce papier velours en bas si j'éteins la lumière vous verrez plus rien voilà donc ici ce sont plutôt les feuilles de ou je prends voilà ici j'avais pris sur le sac j'avais pris les points il s'étire il ya deux trois modèles dans le dans le paquet toujours aussi courageuse merci fabienne t'es mignonne alors nous allons y aller ici donc le papier design je vous avais demandé de préparer un papier de 30,5 par 11,5 et un autre de 17,8 par 11,5 je sais que j'ai mes petites mains qui sont là pas loin qui veille sur moi et si jamais vous avez besoin de d'entendre à nouveau les mesures n'hésitez pas à aller demander je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous les mettre en commentaire bonjour karine ça fait un moment comment as tu donc ça c'était pour le papier design ensuite il vous fallait un morceau de papier unis qui va être le fond de notre sac il mesure 20,3 par 12,7 sur ce morceau de papier nous allons venir faire des plis ok et nous en ferons également sur les anses du sac qui elle mesure 2,5 par 28 cm et il en faut deux vous vous en doutez ok tout le reste ne sera que assemblage collage tout simplement ok il suffit simplement faire les choses tranquillement et puis vous allez voir c'est pas compliqué et c'est ça qui est sympa parce que du coup ça donne un effet vraiment top pour quelque chose de simple à réaliser ok alors je vais prendre mon coup de papier ce que nous allons donc venir faire des plis sur le fond de notre sac et c'est tout bête il va falloir faire quatre plis de chaque côté de ce morceau de papier unis qui font tous 1,25 pour celles qui apprécient de comment dirais-je de travailler en pouces c'est un demi pouce ok donc 1,25 de chaque côté de ce papier unis pour le fond de notre sac moi je ne peux pas noter les nains sont trop abîmés pardon non 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 t'inquiète pas kenza ya tout va tout va bien bonjour fatou bienvenue donc 1,25 de chaque côté je vous avoue que ma mesure me surprend donc je vais quand même faire une petite vérification là non c'est deux vingt c'est c'est pas 1,25 c'est 2,5 je vous dis n'importe quoi c'est 2,5 c'est un pouce je me suis emmêlé les pinceaux quand j'ai fait mon calcul donc c'est 2,5 de chaque côté je vous avais je vous avais dit j'étais un peu en vrai oui et ben merci cendry hop donc 2,5 de chaque côté du papier unis pour le fond de notre sac et ça c'est calé ok bon ça en fait pas de panique ça ne se verra pas puisque ça va être caché du coup je sais pas si vous le voyez j'arrive pas à viser ma caméra le deuxième pli ici ne se verra pas puisqu'il va être caché par le papier design donc c'est pas gênant alors on va marquer les plis tout simplement donc à la main et au plioir avec plaisir marianne je suis contente donc votre sac était beaucoup plus grand marianne c'est ça donc quelle dimension à peu près vous avez souvenir parce que celui-ci en fait on a si je fais juste comme ça ça fait à peu près un du 18 cm compte l'argent 18 par 12 à peu près puis vous voyez il est assez il est assez large parce que je peux mettre mes deux mains dedans sans problème si ça peut vous donner une indication et du coup par rapport à ma main aussi c'est pareil je fais pratiquement toute ma main sur la largeur et toute ma main sur la longueur si ça peut vous donner une idée voilà hop je te trouve patiente parce que ça prend du temps merci béatrice t'es mignonne ma belle ok je vais prendre mes ciseaux mon papier est à la verticale comme ceci et nous allons venir couper ici là là ici et là et nous viendrons biseauter les angles comme d'habitude d'accord c'est très simple c'est simplement pour rabattre ensuite les coins à l'intérieur les coller pour le maintien c'est comme en fait un démarrage de boîte ok donc ensuite on va venir coller hop les languettes à l'intérieur comme ça et ça en fait c'est tout simplement le fond de notre sac ok donc vraiment pas compliqué donc je viens biseauter mes angles ah oui mariane effectivement oui c'est un petit peu plus grand bon bah j'espère que celui-là vous plaira aussi hop voilà on biseauter nos angles simplement pour que ça ne dépasse pas au moment où on va coller les languettes à l'intérieur vous avez déjà remarqué je pense en faisant ce genre de choses parfois si on fait pas ça ça déborde au moment où on vient coller la languette et du coup c'est pas très joli donc là on fait attention aux détails surtout pour ce genre de réalisation qui donne un super effet hop voilà il n'en reste plus qu'un côté voilà 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 ainsi donc ça c'est bon je vais quand même effacer mes petits traits que j'avais fait pour vous montrer parce qu'en plus sur du papier blanc ça se voit encore plus voilà et là je viens simplement prendre ma colle et coller donc mes languettes par l'extérieur ici hop et ça va venir se mettre ici tout simplement donc là c'est pas compliqué tout va bien on y va tranquille on fait attention d'être bien bord à bord voilà j'essaye de m'assurer que je suis bien à l'écran comme ceci on fait pareil pour les quatre languettes donc ça c'est vraiment enfantin on attend que la colle prenne bien voilà de toute façon ici on va avoir du renfort avec un le papier design et deux les autres bandes de papier qui vont venir se mettre autour donc c'est pour ça qu'il y aura un bon maintien par ces renforts de papier en fait tout simplement bonjour Virginie comment vas-tu ? ça y est j'ai compris en fait je comprenais pas pourquoi j'étais complètement de travers là avec ma caméra mais en fait mon logiciel a pris trois caméras au lieu d'en prendre que deux voilà donc là je pensais avoir la deuxième caméra devant moi ici mais depuis tout à l'heure je me vois de côté mais c'est qu'en fait il m'a pris sur le pc là voilà donc je suis désolée du coup je vous tourne la tête là c'est n'importe quoi ok donc ça c'est notre fond de carte de sac maintenant nous allons prendre notre papier design donc ici et ici et nous allons venir les coller l'un sur l'autre à quelques kilomètres millimètres donc on va les faire se chevaucher sur quelques millimètres ici selon l'épaisseur de votre papier soit de la colle soit du double face c'est vous qui allez voir moi ici avec ce papier là j'avais démarré avec de la colle ça tient pas ça tient pas ça tient si on colle uniquement l'arrière sur du papier sur une carte par exemple mais la superposition merci Fabienne je sais pas si c'est un compliment j'espère que vous vous ennuyez pas du coup comme le papier ici pour celles qui le connaissent c'est vraiment du velours c'est la sensation velours en fait la colle ne suffit pas c'est voilà donc un petit morceau de double face pour faire se superposer en fait les deux morceaux de papier design ok oui ça fait loin Muriel les kilomètres je suis assez d'accord c'est la chaleur qui me tape sur le système et la fatigue quoi et ensuite ça viendra simplement hop une fois qu'on aura relié donc les deux papiers design ensemble nous allons mettre du double face à l'intérieur tout le long et on viendra ici le coller à l'extérieur de notre boîte dans un premier temps ok dans un second temps les bandes de papier donc il en fallait six d'accord on les collera deux par deux et on fera un contour aussi donc vous voyez il y a du renfort alors c'est parti je viens coller ici donc faites attention à la largeur alors pardon voici le projet un petit sac comme ceci Anne Véronique gros bisous et très joyeux Noël à toi aussi à très vite hop donc faites attention à la largeur du double face que vous allez prendre d'accord si vous prenez du 1 cm ou du 1,5 cm ça risque d'être trop grand ok là celui-là il est un petit peu plus petit donc je vais prendre celui-là si jamais vous voyez que c'est trop grand n'hésitez pas vous pouvez le rabattre c'est à dire le faire dépasser ici par exemple pardon merci Fabienne et le rabattre alors je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête en plein milieu donc on met bien bien au bord je vais faire en sorte qu'il adhère bien à mon papier donc si vous avez du papier design normal aucun problème pour la colle profite-l'en Karine t'as bien raison merci ma dièse hop voilà je me prends mon touche-à-tout pour décoller mon double face alors j'essaye de ne pas aller trop vite vous ne soyez pas perdu d'ailleurs dites-moi est-ce qu'il y en a qui le réalisent en même temps ou toutes celles qui me suivent là vont le faire en replay bon allez on sort de là alors il a décidé qu'il voulait rester accroché ça y est je l'ai voilà c'est magique hop ok je colle donc mes deux doubles faces mes deux DSP ensemble on fait attention que ce soit bien droit bien bord à bord en haut et en bas voilà il a nickel donc comme je vous disais maintenant je vais mettre du double face sur toute la longueur en bas d'accord pour venir le coller tout autour du fond de mon sac d'accord donc je vais vous montrer je vais déjà mettre mon double face là par contre si vous avez du double face un petit peu plus large vous pouvez tout à fait l'utiliser parce que vous voyez comme là on a 2 cm et demi ça pose moins de problème ça va Laurence ? toujours en replay Fabienne j'en ai raté Fatou replay ok Sandrine de réparer tes boulettes qui est staffée comme boulette allez hop c'est parti je viens déposer le double face sur le bas de mon papier design voilà tout le long pouf hop voilà et il va falloir également en ajouter une seconde bande sur un côté ou à gauche ou à droite peu importe parce que du coup comme ça va venir comme ça comme ça ça va se refermer donc il faudra le maintenir d'accord donc soit à gauche soit à droite un morceau de double face à l'intérieur ok pour pouvoir venir hop comme ça le fermer ok c'est bon pour tout le monde ça va popo je suis désolée viviane replay pas de problème alors hop je viens mettre donc cette deuxième bande voilà on fait attention de ne pas superposer cette bande de double face avec celle du bas hop on s'arrête bien on s'arrête bien là on ne les superpose pas parce que là vous allez voir au moment de la pose ça risque d'être compliqué merci popo c'est gentil Laurence je suis ravie de savoir que tu peux être là c'est vrai que ça fait un petit moment du coup t'es en vacances ? ah non il me semblait que tu travaillais toi t'es peut-être en repos du coup alors par sécurité est-ce que j'ai de la marge bon mon double face n'étant pas très épais je vais quand même en mettre un deuxième parce que ça serait dommage que ça ne tienne pas encore une fois je fais vraiment de la sécurité parce que le papier velours est relativement épais c'est un papier superbe et très particulier hop voilà donc là un petit peu de dextérité bon pour moi au revoir bonne fête de fin d'année car travail de mamie va faire et chercher une princesse à la jamie ça aurait trouvé une vidéo de ses 50 petits des bisous pleins timides bisous et armenides excusez-moi je lis le mignon message de ma routine hop gros bisous ma routine prends soin de toi gros bisous à tes petites filles l'épaisseur du double face la largeur tu peux dire popo alors pour coller le fond là ça peut être du 2 cm pas de problème pour ce qui est du raccord entre les deux 1,5 cm c'est bien 1 c'est gérable mais pas plus d'un centimètre le mien ici il fait 0,7 et celui-là celui que j'ai mis sur le côté il fait 0,5 0,6 à peu près hop allez c'est parti on avance je fais attention juste à ce que hop mon double face adhère bien au papier pour ne pas être embêté ensuite je viens le prendre je choisis ce que je veux un endroit où je veux que ça se place donc je vais commencer à le positionner comme ça on va faire attention à ce que ce soit bien au bord ok et on va continuer en défaisant le double face petit à petit d'accord un petit conseil quand même ne démarrez pas devant parce que du coup il va y avoir le raccord de papier là vous voyez ici on a quand même le raccord de papier donc vaut mieux éviter que ça tombe en plein milieu de votre sac ok ça marche alors go c'est parti en fait l'essentiel du travail ça va être beaucoup ça ça va être de décoller le double face hop et de bien le positionner alors vous voyez pour ça il faudrait que le double face accepte de se séparer voilà je ne défais pas toute ma bande de double face tout de suite je vais la défaire au fur et à mesure de mon collage alors hop c'est parti c'est bon j'espère que vous voyez bien je commence à le poser pour que ce soit droit voilà donc vous voyez j'ai laissé mon double face ici je ne défais pas tout d'un coup et c'est parti donc j'aide le papier à prendre la forme qu'il faut donc bien au bord voilà et je vais venir défaire délicatement au fur et à mesure mon double face pour être sûr que tout est bien droit au maximum donc là on y va tranquillou on s'affole pas parfois on se dit j'aimerais bien avoir 4 mains et 20 doigts voilà ne peut s'affoler sinon c'est comme ça qu'on fait des bêtises voilà ça c'est ok donc là c'est pareil je retourne je lui fais prendre la forme merci popo de croiser les deux pour moi j'ai la pression vous imaginez même pas les filles hop j'espère que c'est pas trop barbant pour vous du coup je veux vraiment faire les choses comme il faut et puis que vous puissiez avoir toutes les infos au moment où vous allez le recréer vous même hop voilà tranquille bien au bord ok nickel non je m'assure juste que c'est bon j'ai de la marge allez on continue hop on lui fait prendre l'angle correctement hop bonjour Sandrine bienvenue allez veux-tu bien coller on dirait des guirlandes mon papier là yeah hop évidemment derrière c'est mon col au doigt merci ma Béatrice hop il m'a manqué un bon et il y en a un qui s'est défait moins que l'autre voilà hop 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 on arrive au bout voilà on lui donne bien la forme là on prépare à décoller donc la bande de papier de double face latérale pour tout rejoindre ah la pression ah là c'est plutôt pas mal le bas c'est bon hop et là on les fait se rejoindre en insistant bien hi 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 c'est bon on peut respirer hop donc un petit coup de plioire pour s'assurer que tout t'adhère bien parce que du coup en le faisant à la main comme ça ça prend pas partout forcément donc par l'intérieur j'écrase bien pour faire adhérer le papier au fond de la boîte j'ai l'impression que Popo elle coupe sa respiration comme moi en fait je sens un soutien là hop là ok ça commence à prendre forme vous avez vu alors maintenant on continue on prend les bandes de papier qui font 1,8 faut que je parle là 1,8 merci Fabienne on a les respiratoires non surtout restez en vie les filles donc les bandes de papier quand il en fallait 6 de 1,8 par 29,7 ok et donc on les colle 2 par 2 ok 2 par 2 dans le même principe qu'on a collé le papier design en fait en bord à bord et bien là on va faire pareil donc on a nos 2 bandes de papier qu'on vient superposer et coller juste comme ça ensuite on viendra y mettre encore du double face ok sur toute la longueur et on va venir consolider le fond ici d'accord et il faudra faire la même chose donc pour celle qu'il faut en même temps merci ma Sandrine donc les 6 pareil 2 par 2 donc les 4 autres serviront même principe à coller à l'intérieur ici en haut et à l'intérieur à l'extérieur en haut également pour vraiment servir de renfort donc je vous remontre ici donc on a 2 bandes collées l'une à l'autre qui viennent faire le tour du sac en renfort intérieur et la même chose en renfort extérieur ok alors c'est parti hop là comme vous voulez de la colle suffit en fait pour les raccords des 2 bandes par contre pour les contours là encore une fois je pense qu'on peut y aller au double face sans hésiter ok alors je prends ma colle hop j'en mets ici sur quelques millimètres voilà est-ce que vous allez voir est-ce que ça va alors le problème c'est qu'avec toutes mes lampes ah si là vous apercevez donc le bout de colle et je viens tout simplement les coller l'une à l'autre ne vous inquiétez pas les bandes sont assez larges donc on a de la marge rupture de double face Sandrine non mais sérieux toi ok tant que j'y suis je vais tout de suite coller les 4 autres comme ça ça sera fait voilà quelques millimètres seulement ça c'est nickel les 2 autres comme ça ça sera bon ici ici hop voilà donc oh là ça bouge je vais me servir de mes petites lignes là pour que ça soit bien droit voilà que ça prenne bien tellement bien que ça reste collé au plan de travail ok celle-là je les mets de côté hop je pense qu'il y en a 2-3 qui vont se moquer de toi maître Yoda aller ceci étant dit je me moque de Sandrine quand je vois l'épaisseur du double face qui me reste je suis pas à l'abri non plus voyez-vous allez hop on y va du double face tout le long de ma bande c'est vrai que là il en faut quand même un peu justice et merdo oui je suis assez d'accord hop hop et hop voilà toute la longueur voilà alors si on essaye de travailler de façon organisée tant qu'on est dans le double face on y va on fait la suite juste là c'est parti vous allez voir je vais arriver au bout aussi c'est arrivé machin au fond oui ça va le faire t'inquiète hop c'est bon c'est bon c'est bon allez on croise les doigts il me reste une bande oui l'arroseur arrosé je suis d'accord attends j'ai pas encore fini la dernière hop là le suspense va-t-il aller jusqu'au bout attention il n'y va pas je suis au bout bon et ben je vais compléter avec l'autre alors je l'ai mis au bord je refais une seconde bande au bord de quoi peu importe Gwen non si c'est pour les bandes c'est pas grave non non il n'y a pas de soucis tu peux très bien le mettre au bord il n'y a aucun problème même si t'as mis là il n'y a pas de soucis c'est vraiment un renfort donc tu fais soit deux bandes même si c'est au bord c'est pas gênant là je l'ai collé en plein milieu mais pas d'obligation là dessus t'inquiète pas hop le dernier morceau c'est parti alors on fait adhérer comme d'habitude notre double face pour pas être embêté qu'il n'y ait pas de bulles que tout colle voilà et donc maintenant on se lance dans le même principe que tout à l'heure c'est à dire on se cale donc encore une fois pas à l'avant du sac on se met pas sur le devant donc on se met à l'arrière ou sur un côté coucou Dominique ok et on vient faire le tour comme ça pouf tout le tour de notre sac hop hop et hop ok si vous trouvez que ça fait trop la longueur vous coupez aucun souci ça marche ? allez c'est parti je crois qu'il y en a parmi vous qui ont saturé et qui sont partis c'est pas grave je veux juste faire les choses comme il faut et vous voyez vraiment toutes les étapes tranquilles donc je vais venir me mettre ici bien au bord du bas du sac voilà on s'assure que c'est bien aligné je t'ai fait pas mon double face encore jusqu'au bout hop et je viens lui donner le pli voilà bien au bord je peux bien essayer de coller si je tire pas le papier east toujours en haleine Fabienne ouais je sais hop on lui donne à nouveau le pli et on vient bien au bord hop on libère la protection du double face au fur et à mesure de notre avancée bon ben voilà la boulette elle est faite j'ai été coller le pli sur le devant de mon sac magnifique voilà et pourtant je vous l'ai dit faites attention hop hop on arrive au bout on arrive au bout on arrive au bout on lui donne bien le pli voilà et là on va simplement couper l'excédent on va simplement couper l'excédent on va couper l'excédent c'est sûr que si j'enlève pas la protection de l'autre double face ça risque pas de coller allez c'est que celui-là il est costaud de chez costaud là hop je suis désolée Corinne je sais il a été dévalisé le papier voilà voilà alors voilà et du coup on vient couper l'excédent mais vaut mieux qu'il n'est trop que pas assez là et voilà là on a un bon renfort de sac qui va tenir nickel ok alors écoutez la suite c'est pareil on fait le même principe en haut à l'intérieur à l'extérieur comme je vous disais c'est un petit peu fastidieux mais pas compliqué vous voyez c'est juste que ça prend du temps mais du coup hop là c'est pas compliqué quoi il faut être patient voilà donc là on a bien le bon renfort il tient vraiment de mieux en mieux et c'est parti on fait le même principe à l'intérieur et à l'extérieur ok donc là il n'y a pas d'angle donc on suit en fait le papier et c'est parti même principe donc on a la grande bande et on la met bien bien au bord peu importe où on démarre là on va quand même essayer de démarrer arrière quand même voilà bien au bord et on fait suivre à l'intérieur là c'est un peu plus rapide à faire contrairement à ce qu'on pourrait penser voilà ça va tout seul c'est parti c'est dommage c'est dommage qu'il y a pour les lives on puisse pas mettre de musique parce que je vous avoue que ça me manque ça c'est vraiment un truc je peux pas travailler sans musique est-ce que tu penses que je peux faire avec du calque passer au classeur d'embossage oui tu peux s'il faut juste que ton calque soit quand même assez épais ma bichette si c'est du simple calque décollier alors je te dirais fais un test fais un test mais il existe des calques qui sont qui sont plus épais parce qu'il y a des calques par exemple qui passent à la au photocopieur par exemple donc ça veut dire qu'ils sont plus épais donc ils peuvent supporter un peu plus la chaleur du photocopieur et éventuellement donc ton embossage donc il faut tester comme toujours je t'ai dit si t'as des doutes tu fais toujours un bruit comme ça au moins t'es sûr de pas ficher en l'air ton travail et t'es moins déçu ok vous voyez ça va plus vite là je prends la dernière et je la colle à l'extérieur de mon sac on décolle ça sous donc c'est parti bien au bord de mon papier et on fait en sorte que notre double face adhère bien voilà voilà hop 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 je suis tellement concentrée que j'en oublie de parler je suis désolée il faut aussi assez de souffle jusqu'à la fin là voilà la coupure en posant le papier je suis désolée la coupure tu parles de quoi Jess le fait que ce soit long tu veux dire là voilà hop on fait bien adhérer là ok allez on attaque maintenant les onces de notre sac les onces 2,5 par 28 cm on va simplement venir faire un pli alors pas depuis le bord on va commencer alors j'avais marqué 5 cm mais ça me paraît un peu trop large donc on va dire 3 cm depuis le bord droit et 3 cm depuis le bord gauche et on va faire un pli central ok donc je vais prendre ça donc j'ai ma bande de papier qui fait 2,5 donc je le positionne à hop 1,25 je m'assure que ce soit droit alors ici moi j'ai la règle en fait latérale donc je peux me baser là-dessus sinon vous pouvez vous faire des traits au crayon et ensuite le faire faire votre pli avec votre pli voir ok donc je démarre à 3 cm ok et je m'arrête là à 25 centimètres ok voilà donc en fait ça donne ça je vais essayer de vous montrer est-ce que ça va être voilà vous avez donc un pli central mais qui démarre à 3 cm du bord de chaque côté ça marche et on fait ça pour les deux donc je repositionne mon papier à 1,25 voilà voilà je positionne hop ma règle à 3 cm et je descends à environ 25 vous inquiétez pas c'est approximatif pas d'inquiétude il a un peu merdouillé mon truc bon donc le trait de pli au centre voilà au centre de mon papier ok je viens tout simplement commencer à faire mon pré-pli pour que ce soit plus joli ici vous pouvez utiliser une perforatrice arrondie d'accord pour arrondir les angles de chacun des côtés de vos hances de sac ok soit à la perfor à envie soit au ciseau sauf qu'il y a besoin d'un autre fleur ah oui oui jess ça y est j'ai compris excuse moi je en replay Muriel pas de soucis t'inquiète pas hop je prends ma perfor et je vais arrondir les angles de ma hanse de sac voilà on essaye de viser au mieux on fait un raccord ensuite au ciseau si nécessaire voilà ça c'est bon on fait ça sur les deux on arrive au bout enfin ceci dit le plus dur est fait on calme bien on calme bien voilà bon si besoin je vous dis vous reprenez au ciseau il n'y a pas de soucis ok alors maintenant qu'on a fait ça on va vous en douter venir plier ici nos hances voilà et on va venir coller cette bande là ici on va venir mettre de la colle et on va coller mais on s'arrête au pli ok parce qu'ensuite on va lui donner un arrondi soit au doigt soit au plioire selon ce que vous préférez hop on travaille tranquillement le papier pour plier les fibres on y va tranquille pour pas le déchirer on l'assouplie au maximum voilà on fait pareil sur la deuxième voilà on a soupli le papier bonjour Corine comment ça va ? voilà et donc on vient coller à l'intérieur pour rejoindre ces deux papiers voilà attention pas jusqu'au bout on aura peut-être des petites retouches de colle à faire ensuite pour les morceaux là sopalin sopalin toujours hop on fait en sorte que la colle prenne bien sûr le papier ok voilà c'est toujours comme ça quand on a des petites bandes de papier qu'on doit coller comme ça souvent ça déborde d'où l'intérêt d'avoir toujours le sopalin à proximité hop et je fais pareil avec la seconde c'est parti ça va tout le monde c'est bon vous suivez pour celles qui vont regarder cette vidéo en replay n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires hashtag replay pour que je puisse vous faire un petit coucou du coup là on y va pour la ronde on y va pour la ronde et donc séance vont venir se coller de chaque côté du sac alors vous les positionner selon vos envies ok comme ceci plus ou moins écarté ça c'est vraiment selon ce qui vous plaira le plus ok hop je vous conseille encore une fois le double face pour que ça tienne bien donc deux petits bouts là juste au bout et je vais accrocher voilà hop nickel pareil sur les deux côtés ça permettra que votre vos onces tiennent le mieux possible comme ceci on fait pareil avec tous les morceaux hop hop là voilà je fais pareil sur les autres j'aurais pu m'arrêter là et puis vous laissez faire mais du coup bon c'est quand même plus sympa que vous voyez tout jusqu'au bout hop voilà hop là on fait bien adhérer notre double face on le décroche et on vient le positionner sur notre bande de sac voilà je vais déjà en poser une je suis attaqué je la pose au bord au bord de la bande de renfort voilà je vais faire pareil pour la seconde vous choisissez votre écartement je me bats avec le double face c'est pas mon copain aujourd'hui et je viens poser ici voilà on pourra donner pareil de l'autre côté je viens de recevoir un message en même temps d'une de mes petites clientes qui a reçu son papier qu'elle avait commandé qu'elle avait hésité à prendre et elle vient de me dire ça aurait été dommage que je ne les prenne pas ils sont vraiment trop beaux ça me fait plaisir je ne les ai pas taillé pour les lui avoir allez on va y arriver on arrive au bout oh bah je suis sortie du champ excusez moi voilà et c'est parti on y est presque donc là hop le raccord il est caché par la hanse voilà yes et voilà 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 alors écoutez pour la déco j'ai envie de vous dire vous vous faites plaisir ici sur mon premier donc j'avais mis les points c'est ça je pense que c'est ce que je vais refaire par contre vous vous pouvez par exemple mettre un joli un joli ruban avec une étiquette par exemple vous pouvez mettre des petits boutons ici et là vraiment vous avez un nombre incalculable de possibilités selon le matériel que vous avez bien sûr ok alors j'étais en train de me dire que j'ai peut-être plus assez de mes petits embellissements préférés que j'avais utilisé pour le premier alors hop ouais j'en ai plus que deux donc je vais réfléchir à ce que je vais mettre à la place mais en tout cas je vais quand même si je les retrouve j'avais préparé mes points et c'est ça ils sont cachés je ne sais pas où alors j'ai déjà mon étiquette de joyeuses fêtes hop que j'avais donc embossé en doré à chaud c'est joli ça j'aime bien ça fait un peu fade alors attendez bougez pas je vais attraper mes points et c'est ça qui sont là j'arrive regardez pas le bazar hop là le revoilà donc ils étaient préparés et évidemment avec bah ça se voit pas encore avec cette fichue lumière qui est trop forte en fait je l'ai pailleté avec le Wink of Stella que j'adore que j'utilise partout donc je vais revenir mettre mon points et c'est ici hop et je vais y remettre cette jolie étiquette dorée parce que finalement je trouve que ça rend super bien et je vais en faire des cadeaux je crois c'est pas encore trop tard pour faire des cadeaux on est d'accord alors 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 mon dimensionnal pour faire tenir ça hop du coup ça va lui donner un petit peu de relief voilà et comme de toute façon je vais mettre mon étiquette ici aucun problème c'est magique ça me colle voilà voilà juste ici et voilà donc je réfléchis pour ce que je vais mettre ici mais du coup voilà vous avez du coup vous savez maintenant comment réaliser ce petit sac qui vous attend plus quand je vous l'ai présenté la première fois merci Visiane voilà vous avez donc les deux sacs tiens ma lumière s'est étante hop voilà identique et vous allez voir ils tiennent vraiment nickel aucun souci gardé là par exemple j'ai ma perfo trio détaillé donc qui est quand même assez conséquente voilà et question poids bah elle tient nickel donc si je la prends par les hans voilà ça tient nickel il n'y a rien qui bouge donc aucun souci bonjour Karine oui je crois qu'il y en a pas mal qui ont reçu leur dernière commande aujourd'hui donc je pense qu'il y a de la création dans l'air là c'est plutôt pas mal je trouve c'est plutôt cool voilà voilà mes petites dames on arrive au bout de ce live créatif je vais rebasculer du coup voilà comme ça vous m'avez en face c'est quand même plus sympa bah voilà alors ça vous a plu du coup je suis super contente je vous remercie beaucoup d'avoir été présente patiente fidèle bienveillante comme vous savez l'être toujours à chaque fois c'est je vous le dis souvent mais c'est vraiment sincère je suis très chanceuse d'être suivie par des personnes si bienveillantes si gentilles si douces affectueuses voilà j'ai plein de mots encore je suis contente que ça vous ait plu je vous remercie de m'avoir suivie encore une fois je me permets juste une petite chose c'est de vous rappeler deux éléments le premier donc c'est les comment dirais-je les portes ouvertes virtuelles la semaine prochaine lundi et mardi sur le groupe privé le premier étant à 10h ensuite 14h et 16h et en fait voilà je vous présente le décatalogue en détail par le catalogue en lui-même par des produits physiques par des créations utilisant ces produits voilà et puis un petit make and take aussi et la deuxième chose c'est également donc une nouvelle première pour moi c'est vous proposer vous proposer des échantillons donc si vous hésitez selon les collections qui sont très nombreuses et toutes très belles dans le mini catalogue dans le mini catalogue je vous propose donc d'acquérir les papiers par lot donc un exemplaire de chaque papier ça vous fait 67 papiers en 15 par 15 ou alors les embellissements de tout le mini catalogue ou alors les rubans voilà donc vous avez 3 lots au choix ou bien les 3 regroupés voilà si jamais ça vous intéresse donc vous avez tous les détails dans l'article de blog qui s'appelle un mini kit pour un max de plaisir donc sur le blog harmonyscrap.fr et du coup vous verrez vous avez toutes les infos mais également sur le groupe des VIP où vous trouverez aussi ces infos voilà hop 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 je regarde vite fait aussi merci Fatou c'est gentil je vais vous laisser je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël passez un bon réveillon un bon Noël profitez bien de votre famille profitez bien de vous surtout d'accord et puis malgré tout on se retrouve quand même mercredi prochain toujours pour un live toujours à 14h il clôturera l'année 2020 ça sera le dernier de l'année et puis il sera juste après les deux jours de portes ouvertes voilà donc on va se retrouver beaucoup pendant ces trois jours et j'en suis vraiment super contente j'espère que vous serez aussi enthousiastes que moi pour ces moments de partage et puis voilà j'espère que ça vous plaira que ça vous fera plaisir voilà allez je vous souhaite une très belle après-midi je vous souhaite encore joyeux Noël bonne fête et prenez soin de vous et de votre famille je vous embrasse à la semaine prochaine ciao ciao